... Soyez bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ. Nous vous remercions pour l'attention que vous donnez à ces quelques vidéos. En un clin d'œil. Et sans plus attendre, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu, l'Évangile selon Luc au chapitre 11, où il nous est dit ainsi. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme élevant la voix du milieu de la foule lui dit « Heureux le Saint qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. » Et il répondit « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Nous avons là une situation singulière. Jésus est dans son ministère, donc il a au minimum 30 ans, peut-être 31, 32, 33. Et une femme l'aborde et s'écrit depuis la foule « Heureux, heureuse, celle qui t'a enfantée. » C'est-à-dire qu'elle parle de Marie, la maman de Jésus. Et alors que cette femme est en train d'exalter Marie, Jésus la reprend et lui dit « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » À partir de cet instant, en lisant ce court passage, nous pouvons donc nous poser la question « Dans l'exercice de la religion chrétienne, devons-nous adresser nos louanges à Marie ou bien à Jésus ? » Ici, comme je l'ai dit, nous voyons une femme qui conduit ses louanges, ses bénédictions, en direction de la personne humaine, de la maman de Jésus. Et Jésus va détourner ses louanges. Amen ! Et dit « Non, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Et là, nous pouvons nous poser des questions à l'égard de Marie. Pourquoi Jésus fait-il cela ? Pourquoi détourne-t-il cette louange adressée à Marie ? Posons-nous déjà une question. On appelle Marie la Vierge Marie. Était-elle véritablement vierge ? Est-ce que c'est quelque chose de réel lorsqu'on dit que Jésus est né de la Vierge Marie ? Oui ! Nous avons des écrits qui nous le prouvent. Par exemple, l'évangile de Matthieu, où il est dit « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ, Marie, sa mère ayant été fiancée à Jésus, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils aient habité ensemble. » Nous voyons ici que cette grossesse n'était pas le fruit d'une relation humaine et charnelle, mais que cette conception a été le fruit du Saint-Esprit. C'est la parole de Dieu qui le dit. Ensuite, la Bible nous dit qu'en songe, Joseph a une révélation et on lui dit « Ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Et nous savons qu'il s'agit du prophète Esaïe, plusieurs centaines d'années auparavant. Quelle était donc cette proclamation ? Voici, « La Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie « Dieu avec nous ». Donc nous voyons de manière très claire que Jésus, lorsqu'il fut conçu par l'intervention extraordinaire du Saint-Esprit. Donc Marie était réellement vierge lorsqu'elle a conçu, avec l'aide du Saint-Esprit, l'enfant Jésus. Alors nous pouvons maintenant nous poser une autre question. « Marie est-elle donc la mère de Dieu ? » Puisqu'on nous dit que Jésus était Dieu lui-même. « Marie est-elle donc la mère de Dieu ? » Nous allons répondre à cette question avec le prophète Esaïe qui nous dit, qui nous montre que Dieu n'a pas de mère. Dieu n'a pas de mère. En effet, en Esaïe 45, au verset 5, Dieu dit « Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Or moi, il n'y en a point de Dieu. » Lorsqu'on dit que quelqu'un a une mère, ça veut dire que cette personne un jour est née. Or Dieu dit « Je suis l'Éternel. » Dieu n'est jamais né. Il est, il est. Il n'a jamais eu un jour de naissance. Il n'aura jamais un jour où il mourra. Et puisqu'il n'est jamais né, Dieu n'a pas de mère. Amen. Dieu est éternel. Donc Marie n'est pas la mère de Dieu. Elle est simplement la mère de Jésus. Jésus-Christ, homme. Dieu s'est fait homme. Dieu a pris la forme d'un homme. C'est ce que l'on appelle le mystère de l'incarnation. Amen. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom précieux du Seigneur. Alléluia. Ensuite, nous pouvons nous poser la question. Marie est-elle donc immaculée ? C'est-à-dire sans péché. Est-ce que Marie était un être extraordinaire, tellement extraordinaire, qu'elle a vécu sur cette terre sans péché ? Vous savez que une certaine doctrine dit même qu'elle a été conçue sans péché. Nulle part dans la parole de Dieu, il n'est dit que Marie a été conçue sans péché. Et je voudrais vous conduire de manière plus précise dans l'évangile de Luc au chapitre 1. Lorsque Marie reçoit la visite de l'ange, elle va éclater en action de grâce, remplie de joie. Alléluia. Lorsqu'elle rencontre Élisabeth, sa parente, et voici ce qu'elle va dire. Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Donc Marie est en train de dire par sa propre bouche qu'elle avait besoin d'un Sauveur. Elle n'était donc pas sans péché, comme quelques-uns l'affirment. Ensuite, elle dira ainsi, « Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. » Donc, elle proclame elle-même qu'elle était une personne de condition humble devant Dieu. La bassesse de sa servante. Elle ne s'érige pas au rang de déesse. Elle ne dit pas qu'elle est extraordinaire, qu'elle est sans péché, qu'elle est la femme la plus extraordinaire du monde. Non, elle dit, « Je suis une humble servante. Je suis misérable devant Dieu et j'ai besoin d'un Sauveur. » Ensuite, elle dit, « Alléluia. Car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse. » Amen. Alors, si elle-même proclame que par la suite, elle sera proclamée bienheureuse, pourquoi Jésus dit-il au chapitre 11, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Gloire à Dieu. Au chapitre 8 du livre de Luc, amen, de l'évangile de Luc, chapitre 8 au verset 19, il nous est dit, « La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. » On lui dit, « Ta mère et tes frères sont dehors et ils désirent te voir. » Mais il répondit, « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Nous voyons au passage ici que Marie, lorsqu'elle a conçu l'enfant Jésus avec le secours du Saint-Esprit, ensuite, elle s'est mariée avec Joseph. Elle a eu des enfants avec lui. Amen. Des garçons et des filles. Alléluia. Donc, elle n'est pas restée vierge. Amen. Et nous voyons ici qu'à nouveau, Marie vient avec ses autres enfants et Jésus va dire, « Ma mère et mes frères, ce sont ceux, amen, qui mettent en pratique la parole de Dieu. » À nouveau, Jésus reprend le même discours. Gloire à Dieu. Regardons dans un autre passage, dans Marc, chapitre 3, au verset 21, Nous avons un éclairage sur cet épisode. Marc, chapitre 3, verset 21. La Bible nous dit, « Ils se rendirent à la maison et la foule s'assembla de nouveau en sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre leur repas. Les parents de Jésus, c'est-à-dire la famille de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient, il est hors de sens. » C'est-à-dire que nous voyons là que Marie, au déroulement, pendant le déroulement de sa vie, elle a d'abord eu cette visitation de l'ange, elle a reçu ensuite la visitation du Saint-Esprit, avec lequel elle a pu concevoir cette enfance surnaturelle, car la Bible nous dit, qui sera appelée « Fils de Dieu », Amen, « Fils de Dieu ». Mais ensuite, elle a eu une vie absolument naturelle, elle s'est unie avec son époux, elle a eu d'autres enfants. Et lorsque Jésus est entré dans son ministère, lorsqu'il a commencé à prêcher, eh bien, il y a eu dans le foyer une situation difficile, car Jean nous dit également, au chapitre 7 de son livre, que ses frères ne croyaient pas en lui. Donc là, vous voyez que Marie, avec ses autres enfants, se rend à Capernaum, dans la maison où Jésus est en train de prêcher, pour qu'il sorte de la maison, car il pense que Jésus est devenu fou. Donc Marie, Amen, était une femme, Alléluia, choisie parmi toutes les autres femmes, pour porter au monde le Fils de Dieu. Mais Marie avait aussi ses qualités, ses défauts, ses erreurs, ses égarements, et j'ose le dire, à la lumière de la parole de Dieu, aussi ses péchés. Amen, c'est pour cela qu'elle proclame qu'elle a besoin d'un sauveur. Mais je ne veux pas vous laisser avec un discours négatif sur Marie, la mère de Jésus. Je voudrais vous conduire à la croix du calvaire. Là se trouve l'apôtre Jean, au pied de la croix de Jésus, et sur cette croix se trouve le Fils de Dieu, crucifié pour toi et moi, le sauveur du monde, car c'est bien lui qui est le sauveur du monde. Jésus baisse les yeux sur cette terre, il regarde Marie, il voit sa mère épleurer à ses pieds. Et là, il tourne son regard vers Jean et dit à Marie, « Marie, maman, Marie, Marie, c'est-à-dire dans son cœur, « Maman, maman que j'aime, regarde vers Jean, c'est lui qui va devenir ton fils. » Il lui dit, « Femme, voici ton fils. » Amen. Ensuite, il regarde Jean et il lui dit, « Jean, voici ta mère. » Ceci fait référence à la coutume juive qui voulait que lorsque le Père disparaissait, c'était au Fils aîné de prendre soin de sa mère. Et là, Jésus s'en va vers l'éternité, alléluia, et il confie Marie à son disciple bien-aimé. Et là, à partir de cet instant, la Bible nous dit que Jean l'a pris chez lui. Nulle part. Jésus dit à l'Église ou au monde entier, « Voici votre mère. » Non, il l'a dit simplement à Jean, son disciple bien-aimé. Ainsi, frères et sœurs, amis, je vous invite à diriger vos louanges, votre adoration vers le Sauveur du monde. Ne regardez pas l'être humain, l'être humain que fut Marie. Elle a eu un privilège extraordinaire qu'aucune autre femme n'a eu, mais elle a eu aussi ses manquements et ses défauts. Et elle a reconnu qu'elle avait besoin d'un Sauveur. Et elle est venue au pied de son Sauveur, le jour où Jésus a été crucifié. Et là, nous la voyons quelques jours plus tard, réunie avec ses autres enfants dans la chambre haute, unie avec les disciples, avec les apôtres, en train de prier pour recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Je vous invite donc, chers amis, à conduire vos cœurs jusqu'au pied de ce calvaire et à recevoir Jésus comme votre Sauveur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501